Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du célèbre pistolet mitrailleur M3. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le musée Guerre-Épée situé dans les Ardennes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, à aller le visiter. Vous pouvez également consulter son site internet qui est dans la description. Un grand merci également à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail en sionnant la France. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous pouvez, bien sûr. Nous avions vu dans une vidéo précédente le pistolet mitrailleur Thompson et nous avions évoqué son prix assez important et les mesures faites pour réduire ses coûts de production. Et c'est ce qui va également engendrer le développement de ce nouveau pistolet mitrailleur. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, le pistolet mitrailleur qu'ils utilisent est le Thompson M1, puis M1A1. Ses premiers pistolet mitrailleur coûtaient extrêmement cher, car les premiers M1 coûtaient environ 200 dollars de l'époque. Et avec le M1A1 et les tentatives de simplification, son prix va baisser et il va tourner aux alentours de 70 dollars de l'époque, ce qui reste quand même très cher. Et en 1942, l'armée souhaite avoir une nouvelle arme bon marché et le développement de ce qui va devenir le M3 va commencer. Et les deux ingénieurs en charge de ce projet sont George Hyde, qui était un ingénieur spécialisé dans l'armement et qui avait participé au projet qui donnera la carabine M1. Et la deuxième personne est l'ingénieur Frédéric Samson, qui travaillait pour une filiale de General Motors et lui était spécialisé dans les méthodes de fabrication afin de pouvoir fabriquer ce nouveau pistolet mitrailleur en masse. Hyde et Samson vont réaliser un pistolet mitrailleur extrêmement basique, mais fiable, et surtout capable d'être produit en grand nombre pour un coût très faible, de l'ordre de 20 dollars. Évidemment, pour aboutir à ce résultat, des compromis ont dû être faits, mais nous verrons ça tout à l'heure. Les premiers M3 seront prêts à la fin 1942 et ils seront adoptés en 1943. Les premières troupes américaines vont les recevoir à partir de l'été et les réactions vont rapidement évoluer. Au début, les soldats étaient très sceptiques et cela peut se comprendre car quand on voit cette arme composée de quelques pièces grossièrement soudées entre elles, cela n'inspire pas forcément confiance. Néanmoins, après l'avoir utilisé, on va se rendre compte que le M3 est une arme efficace, simple et compacte. Le M3 n'est pas pour autant dénué de défauts, bien au contraire. Et en avril 1944, un programme de modernisation du M3 commence pour résoudre les quelques problèmes du pistolet mitrailleur et réduire encore davantage son prix et c'est le développement de ce qui deviendra le M3 A1, qui est cette version-ci. Et la grosse différence entre le M3 et M3 A1 est la disparition de ce levier d'armement qui avait tendance à se casser quand on le manipulait trop. Et à la place, on a juste fait un trou dans la culasse afin de pouvoir la manipuler avec les doigts. Et au passage, on a également agrandi le port d'éjection. L'éjection à l'arrière va également être un peu mieux protégé car il avait tendance soit à se tordre, soit à se casser. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à ce modèle-ci. Car sur les premiers M3, en fait, l'éjection, c'est une simple pièce en aile avec un trou et qui est soudée. Sur les M3 A1, comme on peut le voir, l'éjection est un peu mieux protégé. On va également enlever le support sur le côté où il y avait la petite bouteille d'huile pour l'insérer directement à l'intérieur de la poignée pistolet. Enfin, la dernière modification est la crosse sur laquelle on va attacher une sorte de petit crochet, qui est cette pièce, qui va faire office de chargette afin de garnir plus facilement les chargeurs. D'ailleurs, sur la version M3 A1, on peut également se servir de la crosse pour dévisser le canon grâce à deux encoches situées de chaque côté de l'embout. Et en 1945, on va également rajouter un cache-flamme au bout du canon. Cache-flamme qui va simplement se visser, du moins se serrer autour du canon. Une variante équipée d'un modérateur de son sera également développée pour l'OSS à partir de 1943. On pouvait visser ce nouveau canon plus long sur lequel était attaché le réducteur de son. La réduction de bruit était assurée par un système assez simple, avec un système de grille à l'intérieur du tube, et le canon était perforé pour réduire la vitesse du projectile. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la version M3 qui sera très majoritairement utilisée, avec plus de 600 000 exemplaires fabriqués. La version M3 A1 sera, elle, fabriquée à un peu moins de 50 000 exemplaires. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ces pistons de mitrailleur, on va pouvoir les regarder de plus près. La première chose que l'on remarque quand on manipule le M3, c'est sa simplicité et l'absence totale de finition. Le boîtier de culasse est composé de deux pièces d'acier embouti, soudées entre elles, et les soudures sont extrêmement visibles. L'arme est plutôt compacte quand on rabat la crosse, car elle va mesurer 55 cm. Et quand on va déployer la crosse, le M3 va mesurer 74 cm. Son poids est presque de 4 kg, ce qui reste assez élevé, mais bien inférieur au Thomson M1-1-1 avec ses 4,5 kg. Au niveau des contrôles, c'est très simple, il n'y a pas de sélecteur de tir, car l'arme tire uniquement en automatique, avec une cadence de tir assez lente, de l'ordre de 400 coups par minute. La sûreté est assurée par cette petite pièce qui dépasse, qui est sur le volet, qui va couvrir le port d'éjection. En position fermée, cette pièce va bloquer la culasse pour qu'elle ne puisse pas reculer, en cas de chute par exemple. Et en position ouverte, quand on ferme la sûreté, elle va maintenir la culasse en arrière et la faire légèrement reculer pour qu'elle ne soit plus en contact avec le bec de gâchette. Sur le côté droit de l'arme, on peut remarquer que sur cette variante M3-1-1, il n'y a pas grand-chose. Cependant, si je prends la version originelle, le M3, voici le levier d'armement dont je parlais précédemment et qui va nous permettre de bloquer la culasse et d'armer l'arme. Sur le côté gauche, on va avoir le bouton d'éjection du chargeur, qui est encore une fois très basique, mais il est bien protégé pour éviter d'éjecter le chargeur par inadvertance. Ce chargeur est assez similaire au Sten, il peut contenir 30 cartouches de 45 ACP, et ce chargeur était peut-être le point faible de cette arme, car sa fiabilité n'était pas parfaite, en partie à cause de son fonctionnement. Car comme sur beaucoup d'armes de l'époque, les deux piles de cartouches se resserrent au niveau des lèvres au-dessus, ce qui augmente la friction entre les cartouches, et c'est problématique, surtout si le chargeur est sale, et ce type de chargeur est également un peu difficile à garnir, surtout pour les dernières cartouches. D'où l'intégration du petit crochet ici, qui va faire office de chargette. Sur le côté gauche, pour le M311, on n'a pas grand chose, mais sur le M3, on a la petite bouteille d'huile, et on peut voir ce bouton qui va nous servir à replier et déplier la crosse. Les organes de visée sont extrêmement très basiques, avec un guidon tout simple à l'avant, et un œil de thon qui va être grossièrement soudé à l'arrière. Notre canon, lui, il va mesurer 20 cm, et on peut normalement très facilement le dévisser afin de démonter l'arme. Le retrait du canon est assez simple, il va s'effectuer grâce à ses petites languettes comme ceci. On va tirer dessus et on va pouvoir dévisser le canon. Ensuite, on peut retirer le mécanisme qui va être composé de deux tiges et ressorts récupérateurs, et de notre culasse. C'est une culasse qui est très simple, car elle ne dispose pas de tenons de verrouillage, et la paire de ressorts récupérateurs est maintenue en place grâce à ce ressort sur la culasse. Notre percuteur est également très simple, car il est fixe et partie prenante de cette culasse. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est cette pièce à l'intérieur du boîtier qui va être notre éjecteur et qui va frapper la base de l'étui quand la culasse va reculer. Mécaniquement, le M3 est très simple, c'est un pistolet mitrailleur qui tire avec une culasse ouverte et non calée. Lorsque l'arme est prête à tirer, la culasse est en arrière, maintenue par le bec de gâchette. L'appui sur la queue détente va simplement abaisser la gâchette et la culasse va partir en avant grâce à la pression de deux ressorts récupérateurs. La culasse va chambrer une cartouche et la percuter dans la foulée. L'inertie de la culasse va permettre à la pression de réduire, puis elle va repartir en arrière, extraire l'étui qui va rencontrer l'éjecteur et sortir par le port d'éjection. En fin de course, la culasse va repartir en avant si on appuie toujours sur la queue détente et le processus va recommencer jusqu'à épuisement des munitions. Les pistolets mitrailleurs M3 et M3A1 sont des exemples de simplicité tant dans le fonctionnement de l'arme que dans la rapidité de leur développement et dans leur fabrication. Ces armes ont été remplacées après la Deuxième Guerre mondiale mais elles continueront à être utilisées jusqu'en 1992 dans l'armée américaine où elles équipaient certains équipages de chars grâce à leur compacité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce célèbre pistolet mitrailleur. Un grand merci au musée Garépé qui m'a permis de le filmer. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.